Elle est là, la première position. Kramnik, former World Champion, l'ancien champion du monde. Kramnik à la baguette avec les pièces noires contre un autre ancien champion du monde, Alexander Kalifman. J'ai diffusé cette position, enfin la FFE et moi-même, on a diffusé sur les réseaux cette position. Très au noir. Prenez le temps de réfléchir. J'aimerais savoir ce que vous pensez de cette position. Très au noir, c'est à Kramnik de jouer. Comment vous vous sentez avec les noirs ? Et la question, comment vous vous sentez ? Qu'est-ce que vous joueriez ? Je vais vous mettre un petit, on va apprendre les bonnes habitudes, je vais vous remettre un petit chrono. Je pense que c'est une bonne idée à chaque fois de mettre un petit chrono. Je vous mets trois minutes. Et je vous laisse réfléchir. Alors on me dit, oui, pour éviter les problèmes sur son roc, il ne faut pas roquer. C'est vrai. D'ailleurs, je crois que Hicham, il va nous montrer que la meilleure défense, c'est l'attaque un peu plus tard. Mais ok, on verra ça plus tard. Moi, je vous apprends pour l'instant à vous défendre humblement lorsque malheureusement vous avez roqué. Alors dans cette position, on a roqué avec les noirs. Est-ce qu'on se sent à l'aise avec notre roi ? Alors je vous laisse le temps en partie. Je me tais pendant les deux minutes restantes pour que vous puissiez vous concentrer à fond. Mes amis, il y a égalité matérielle. Les blancs ont quand même la paire de fous. Et dont ce fou de case noire là qui n'a pas d'opposant et qui est braqué. Braqué sur le roc noir. Il y a cette batterie d'âme fou. Je ne sais pas vous, mais moi, je ne serais pas à l'aise avec les noirs face à cette batterie d'âme fou. D'autant plus que les blancs ont peut-être pour projet de jouer très bientôt roi H1, d'amener une tour en G1 et de renforcer la pression sur les cases noires et sur G7. Et du coup, on va se retrouver avec trois grosses pièces à l'attaque sur le roi noir, sur les cases noires. Et c'est inquiétant. C'est inquiétant les amis. Et donc Kramnik, Kramnik a trouvé comment comment neutraliser cette tension, cette pression sur le roi noir. et de chercher un setup où les noirs se sentiraient plus confortables. Alors les amis, ceux qui me proposent tour D4, ça donne une tour en un quand même, non ? Et puis on prend. Ok, ça neutralise peut-être la diagonale et c'est vous voulez tour D4, cavalier E4 pour faire Dame G6 et Dame G2. C'est vrai que vous avez remarqué qu'il y avait ce thème-là d'aller mater en G2. Donc c'est bien ceux qui ont vu ça. Maintenant, sur un coup comme tour D4, qu'est-ce qui se passe si j'encaisse la tour, cavalier E4 et si je fais pion-prend, je voulais jouer Dame G6 mais si je m'abuse, j'ai Dame G3. Ça n'a pas l'air de fonctionner cette idée. Juste tour D4, je ne suis pas du tout obligé de manger la tour. Ok. Donc ici, c'est ce que je veux vous montrer. La première chose qu'il faut savoir faire lorsqu'on défend notre roc, c'est essayer de neutraliser les pièces clés de l'attaque blanche. Ok. Donc là, Kravnik a trouvé un moyen de neutraliser les deux pièces sur cette diagonale. Si on ne fait rien de spécial, regardez, si on fait un coup comme, je ne sais pas, un tour D7, les blancs vont faire Roi H1. Imaginons, on essaye de doubler sur la colonne D, tour G1, et voilà, il commence déjà à avoir des menaces, Dame prend F6, le pion G7 qui est cloué. C'est assez inquiétant. Donc Kravnik a joué le magnifique, j'ai vu dans le chat, bravo à ceux qui l'ont trouvé. Alors, c'est pas mal votre idée de cavalier H5. Cavalier H5 qui protège G7 et qui menace de jouer Dame G6 pour aller mater, mais les blancs vont simplement faire Roi H1. et ce cavalier en H5, c'est pas trop ce qu'il est venu faire ici parce qu'il est dominé ici, il est dominé là. D'accord, il défend G7 mais on se retrouve avec une pièce qui est complètement à la rue et qui est pas prête de revenir en jeu. Donc ça, c'est pas incroyable. Pas catastrophique mais pas incroyable. Donc effectivement, Joe Sox, très bien vu. Je sais que vous l'avez proposé dans le chat, je l'ai vu. Kramnik a joué le très fort cavalier E8. Quelle est l'idée de ce coup ? Bon, déjà, le cavalier protège G7, d'accord ? Et à votre avis, qu'est-ce qu'on va faire ensuite maintenant qu'on a le cavalier en E8 ? Les blancs ont joué, Kalifman a joué 3H1, évidemment. Il continue le plan de vouloir mettre la tour sur G. Et maintenant, les amis, comment on continue ? Quelle est l'idée en fait de cavalier E8 ? Eh bien, c'est pas Dame F6. C'est pas Dame F6. Dame F6. Ça a l'air un peu dangereux de mettre la Dame en vis-à-vis. Et puis, peut-être que je peux abîmer comme ça la structure. Cavalier prend. On a simplifié. Alors, c'est vrai qu'on se fait pas mater avec les Noirs. Mais le fait d'avoir échangé les Dames, ça va plutôt favoriser les Blancs dans cette finale avec la paire de fous. les Noirs sont pas très contents d'avoir échangé les Dames. Dame F6, ça tue effectivement l'attaque, mais on se retrouve avec une finale qui n'est pas super plaisante. Donc, il faut essayer de trouver autre chose. Voilà, Kramnik a continué avec fou E6. Alors, pour l'instant, on ne saisit pas trop, mais vous allez comprendre tout de suite. Tour G1 joué par les Blancs. Et enfin, Kramnik joue F6. C'est son idée, le coup F6, les amis, et on neutralise complètement la batterie. Ça, je voulais absolument vous montrer ça parce que ça a l'air un peu étrange. Mais regardez, comme la tour est déjà passée en D8, on gêne aucune pièce avec le cavalier. Vous allez me dire, oui, mais le cavalier, il est super mal placé. Ok, mais on a neutralisé quand même l'attaque blanche. Et maintenant, on va pouvoir... Alors, Fou E6, le pseudo de l'enfer, pas obligatoire avant de jouer F6. On peut tout à fait jouer F6 directement. Ok. On peut tout à fait jouer F6 directement. Fou E6, quand on affaiblit la diagonale, ça peut être quand même une bonne idée. Et puis, ce fou, finalement, il n'a pas grand-chose à faire en H3 maintenant. Ce n'est pas ce qu'il fait, ce fou en H3. On ne va pas venir mater avec la Dame. donc plutôt bien de recentraliser ce fou. Vous allez comprendre avec ce qui se passe ensuite. fou E6, tour G1, F6, joué par Kravnik. Tour G3. Tour G3. Ok. Donc, c'est la première chose qu'il faut savoir lorsqu'on essaye de défendre contre une attaque sur son roc. Il faut essayer de neutraliser les menaces, neutraliser les pièces clés de l'attaque. C'est ce qu'on a fait en plaçant nos pions sur case noire pour s'opposer au fou de case noire et ok, le cavalier qui défend bien les cases ici. Maintenant, il va falloir, puisque les blancs continuent à presser, déjà voir si ça tient, voir si sur tour G1 on est prêt à faire face, est-ce qu'il va y avoir des menaces imparables et sinon, il va falloir commencer à songer à contre-attaquer. On ne peut pas juste se terrer comme ça dans notre camp, donc il va falloir contre-attaquer. Contre-attaquer, bien sûr, ramener des pièces aussi. Amener des pièces sur le secteur de l'échiquier où on se fait attaquer. Il faut essayer de saisir chaque opportunité pour contre-attaquer. Voilà, très bien, je viens de le voir dans le chat, magnifique. Je s'appelle Grob, très bien joué, tour D7, magnifique. C'est un coup à la fois de défense, on vient sur protéger le pion G7 qui va être attaqué. Et puis aussi, on s'apprête à doubler sur la colonne D pour pouvoir, pourquoi pas, infiltrer D2 un peu plus tard. Très, très bien joué. Ok. Tour D7, joué par Kramnik. Tour G1, joué par Kalifman. Tour D8, joué par Kramnik. Ok. Et les Blancs ne trouvent pas de tactique. Les Blancs ne trouvent pas de tactique dans cette position. Commencent à craindre des idées de tour D2. Et du coup, décident de jouer Foussé. Une sorte d'aveu de faiblesse de la part de Kalifman. Poussé. Ok. Et là, on a tenu l'attaque. Du coup, vous voyez que le Roi est plutôt safe. Maintenant, comment est-ce qu'on pourrait créer du jeu avec les Noirs ? C'est la question. Alors oui, tour prend G7. On peut regarder si vous voulez. Ça ne marchait jamais. Tour prend G7, ce n'est pas vraiment un coup. Je fais juste tour prend G7. Mon cavalier continue à protéger ici. Et si jamais tour prend, on fait simplement Roi prend. Et il n'y a pas d'attaque. D'accord ? C'est vrai que sur tour prend G7, si on avait joué cavalier prend G7, là, ça peut chauffer un peu. Après, Dame prend F6. D'accord ? Avec l'attaque sur cavalier G7. Et si on joue Dame C7 pour défendre une troisième fois, on va se heurter à des coups comme fou E5. Et là, il y a un problème. Là, il y a un problème pour les noirs. Mais sur tour prend G7, encore une fois, juste tour prend G7. C'est pour ça qu'on a mis la tour ici et il n'y a aucun problème. D'accord ? Ok. Donc, je reviens à la partie. Tour D8, fou C1 était joué. Et là, j'aime beaucoup le coup qu'a joué Kramnik. Je vous laisse réfléchir. Comment essayer de trouver du contre-jeu avec les noirs ? Alors, j'ai vu tout à l'heure A6, B5 dans le chat. C'est vrai qu'on a une majorité 3-2. C'est vrai qu'on a une majorité 3-2 ici à l'aile Dame. Donc, ça pourrait être un coup de jouer A6. Ça serait fort. Ça serait un bon coup. A6 pour B5. Essayez de mettre en marche la majorité. Regardez aussi le rapport matériel. Ça va vous donner des idées. Donc, en tant que noirs, avec les pièces mineures, on domine plutôt sur les cases blanches. On a fou et cavalier contre un seul fou. deux cases blanches en face pour défendre les cases blanches. Ça nous donne déjà l'idée d'essayer d'orienter nos attaques sur les cases blanches. Ensuite, on peut voir que les fous bloquent bien la colonne, malheureusement. On aimerait bien infiltrer sur la colonne D, mais les fous nous gênent. Donc, Kramnik joue un coup pour pouvoir infiltrer sur la colonne D et attaquer les cases blanches. C'est pas Dame A4, Neoxys. Il a joué. Ah, voilà, Marius, bonne idée. Exactement. Très bonne idée. Essayez de mettre le fou en D3 pour proposer l'échange des fous de cases blanches. Ça va aussi affaiblir la diagonale ici sur le roi blanc, mais il n'y a pas lieu de passer par F7. Kramnik joue directement fou F5. F5, son idée, c'est fou D3 et fou D3, ça va être embêtant si les noirs arrivent à échanger les fous de cases blanches. Après, il y aura beaucoup de trous sur les cases blanches et on va pouvoir infiltrer sur la colonne D. Donc, Kalifman joue E4 pour éviter ça. Kramnik répond fou G6. OK, donc maintenant, en plus, la colonne est bouchée, c'est magnifique. Et H4. OK. OK. H4, ça peut faire peur. Kalifman qui essaye d'utiliser une nouvelle ressource offensive, le pion H, pour s'en prendre au roi. Maintenant, c'est un conseil que j'aimerais vous donner. Je vais essayer de vous donner quelques règles. Donc, on a vu que la première règle, c'était neutraliser les pièces clés de l'attaque adverse. Deuxième chose qu'on a vue, essayer d'amener des pièces à la défense, essayer de trouver du contre-jeu. de ce qu'on essaye de faire sur la colonne D. Troisième chose, mais ça revient aussi à la première chose, les amis, c'est qu'il faut essayer de ne pas paniquer lorsqu'on se fait attaquer le roi. Il ne faut pas paniquer. Ce n'est pas si facile de mater un roi aux échecs et il faut essayer de vérifier, ne pas voir de fantômes. J'ai beaucoup d'élèves qui voient souvent des fantômes quand ils se font attaquer. Essayer d'être très froid, assez concret et vérifier que les menaces adverses sont des réelles menaces et que ce n'est pas juste du bluff. Donc ici, est-ce qu'H5 c'est une menace ? Pas vraiment. H5 n'est pas une menace, on fera juste fou-prends et il ne se passe rien. Donc, Kramnik exploite la faiblesse qui a été créée par le coup E4, je l'ai vu dans le chat, c'est très bien. Il réaméliore sa pièce et dirige son cavalier vers la case D4. donc cavalier C7, magnifique. Très très bien. Fou F1 joué par Kalifman. Ok, peut-être le fou qui se dirige vers une meilleure diagonale ici. Ok, le fou qui sera plus attaqué aussi si un jour il y a un cavalier qui arrive en D4. Ok, Kramnik continue, cavalier E6, j'avance un peu parce qu'on a passé le moment clé que je voulais vous montrer. C'était vraiment la séquence cavalier E8 F6 que je voulais vous montrer à travers cet exemple. Mais après, la suite est tout aussi incroyable. Tour H3. Tour H3, les amis, joué par Kalifman. Comment défendre ? Y a-t-il une menace ? Et si oui, comment défendre ? Alors, cavalier E6, est-ce qu'il y a Fou H3 ? Fou H3 aurait été un bon coup. Fou H3 aurait été un coup très correct de la part de Kalifman. Peut-être qu'il n'a pas eu envie Kalifman de jouer ça parce que ça peut permettre parfois à la tour d'infiltrer. Mais c'était un coup raisonnable. C'était un coup raisonnable. Ok, tour D3, on peut essayer tour D3. Ok, un peu bizarre de laisser la tour s'infiltrer. On gagne un temps sur la Dame, le cavalier qui va pouvoir de toute manière rejoindre la case D4. Sauf si un coup comme Dame C2, ça sur cavalier D4, il y aura Dame prend D3. Qu'est-ce qu'on va jouer ici avec les Noirs ? Je crois qu'il y aurait des soucis ici. Est-ce que vous voyez comment les Noirs continueraient dans cette position ? Attention, cavalier F4, il y a le fou là. Pas cavalier F4. Bien joué, Asgoum, très très bien. C'est tour prend F3 ici qui serait très fort. L'attaque sur case blanche avec l'idée que je ne sais pas, par exemple, fou prend pour liquider, Dame prend et sur tour prend, on joue simplement fou prend. Il y a de gros problèmes pour les Blancs. Ok, ça a une bonne tête. Si on essaye de défendre un peu pour les Blancs, Dame E2. On ne peut pas, il y a Dame H3. Il y a un problème. Exactement, exactement, Jossok, ça ne va pas du tout. Ok, donc fou H3, pas joué par Califman, sans doute à cause de tour D3. Donc tour H3 joué. Menace H5. Qu'est-ce que vous jouez ? Fou H5, on me dit dans l'oreillette, serait sublime. Fou H5, c'est joué. Bravo les amis, très bien. Un beau coup de blocage, n'empêche l'idée adverse et ça améliore aussi le fou, très très bien. C'est la partie. Califman revient avec sa tour en G3. Et ici encore un coup typique de défense. Coup de défense, je ne sais pas, de prophylaxie plutôt, on dirait. On évite les idées adverses avant même qu'elles arrivent. Est-ce que vous avez une idée de ce qu'a pu jouer Kramnik ici ? Ah G6, attention. G6, ça serait bizarre parce que ça va affaiblir. Si on joue G6, ça va affaiblir les cases noires. Déjà, il y a peut-être Dame-prends F6 qui est embêtant. Je ne sais pas s'il y a une idée. Mais globalement, on est en train de mettre nos pions sur cases blanches alors qu'on est déjà faible sur cases noires. Donc non, G6, ce n'est pas une bonne idée. Très bien, Pedro. Pedro Lito qui trouve magnifique. Roi H8. Eh oui, quand on a les pièces lourdes comme ça en face du roi, c'est toujours intéressant de faire un petit pas de côté et d'éviter tous les sacrifices de Dame en F6. D'ailleurs, ce ne serait pas des sacrifices si le pion était cloué. Les histoires de fou H6, on évite tout avec le coup Roi H8. C'est ce qu'a joué Kramnik. Bien joué, Pedro. Dame E3. Là, il y a décidément, il n'y a plus d'atteint. Au début de la position, regardez, il y avait la batterie Dame et Fou, très efficace ici maintenant. La batterie Dame et Fou, elle tape dans le vide. Je vous montre un peu plus rapidement comment Kramnik a converti. Évidemment, il a joué Cavalier D4. Ça pourrait être la masterclass améliorer ses pièces. là, maintenant. Cavalier D4 joué. Fou G2. Il joue un coup de tour E8. Pourquoi pas. Menace, notamment, Cavalier F5 en clouant le pion E4 et fourchette Dame Tour. Donc, du coup, tour H3 pour éviter ça. Quelle pièce il faut améliorer maintenant ? Maintenant, c'est les noirs qui sont à l'attaque. Quelle pièce doit-on améliorer ? La Dame. Je suis d'accord. Exactement. Il faut améliorer la Dame. Alors, quel projet pour cette Dame ? Dame E6 pour attaquer le pion C4. C'est pas mal Dame E6. Dame E6, on attaque ici. C'est un bon coup. C'est pas ce qu'a joué Kramnik, mais Dame E6, très bien. Exactement. Il a joué Dame A4 pour rentrer en C2. Qui joue Dame A4. Pour Dame E6, c'était très bien. Fou F1. Bon, les blancs qui font plus rien là maintenant. Kramnik qui infiltre. Dame D1 joue dans l'inconvénient du coup Fou F1. Bloque la défense de la première rangée. Fou revient en G2. Kramnik revient en C2. Ça y est, la Dame est passée de C6 à C2. Maintenant, toutes les pièces noires sont bien placées. Ça sent la fin. F4. Jouer. Comment finir ? Comment finir ? Il y a plusieurs moyens de finir, mais c'est vrai que le coup le plus propre, vous l'avez trouvé. Vous l'avez deviné. Je laisse quelques secondes pour ceux qui veulent chercher un peu. Effectivement, après cavalier E2, les amis, il y a un gros problème. Il y a un très gros problème. ce Fou C1 risque de tomber. La tour est attaquée. C'est la partie. Tour F1 a été jouée. Comment finir ? Tour D1. Très, très bien. Tour D1. Et le Fou est condamné. Le Fou C1 n'a plus de case et le Fou C1 est perdu. Vous voyez comme... Je ne sais pas, j'aime beaucoup cette partie parce qu'en fait, ce qu'on ressent au début, à savoir, dans cette position-là, c'est la pression sur le Roi noir avec cette batterie et puis la colonne G qui arrive et ça fait peur. Et je pense que... Je pense que je pourrais complètement paniquer face à ça. Je pense qu'à la maison, vous pourriez également paniquer face à cette grosse batterie. Donc, vous avez maintenant un petit concept en tête qui pourra vous aider. Cavalier E8 et on met le pion en F6 et on neutralise complètement la diagonale. Au niveau des couleurs, c'est assez logique de mettre ces pions sur noir parce qu'on est dominé sur les pièces mineures. On est dominé sur les cases noires. C'est logique que les pions prennent le relais. Donc, ça, c'est... Voilà. Belle partie de Kramnik. Je vous remonte rapidement. Tour G3, tour D7. La tour qui défend aussi sur la 7ème. Tour G1, tour D8. Et là, ça y est. Il n'y a plus d'attaque pour Califman. Et maintenant, Kramnik passe à l'attaque. Fou F5, menace fou D3, provoque E4 et il amène son cavalier vers la case D4 qui vient d'être affaiblie. Un petit coup de défense au bon moment. Fou H5 pour éviter H5. Pour Kramnik, c'est une formalité, évidemment. Roi H8. Joli coup de prophylaxie pour éviter Dame F6. Vous voyez, il faut quand même continuer à parer les menaces. Dame E3, il ne faut pas s'affoler. Cavalier D4. Et là, la position est sous contrôle. Amélioration de la tour. Amélioration de la Dame. Cavalier E2. Tour D1. Et terminé. Ça a l'air tellement simple, les amis. Ça a l'air incroyablement simple. Ok ? Donc, je ne sais pas si vous connaissiez cette partie. Je ne pense pas qu'elle soit si connue. C'est pour ça que je vous la montre. Donc, ce qu'il faut retenir, les clés pour défendre son roc, c'est amener des pièces en défense, neutraliser les pièces attaquantes adverses et essayer de trouver du contre-jeu à la moindre opportunité.